En écoutant ce carillon j'ai toujours une grande nostalgie et surtout c'est doublé par la présence ici d'un rosier qui porte mon nom. Je vous présente le rosier William Christie. Alors il y a une association pour moi, comme je vous dis, qui évoque beaucoup de nostalgie car il s'agit de la même personne qui m'a offert la première cloche ici et qui m'a offert la rose William Christie. C'est une, comment dirais-je, c'est un témoin d'une amitié qui est née tout simplement dans la musique. Et d'ailleurs elle avait une expression, cette personne que je vais vous présenter, que j'ai toujours trouvé merveilleusement sympathique. La musique c'est notre amitié. C'est Sylvie Minkoff qui parle comme ça, une femme hélas décidée depuis un nombre d'années maintenant, mais une dame qui a énormément aidé la musique ancienne, la musique baroque ici en France. Pourquoi ? Parce qu'elle avait une édition qui s'appelait les éditions Minkoff. Elle a dirigé une société qu'elle a fondée qui fournissait les faxiles, c'est-à-dire les copies, n'est-ce pas, modernes, mais identiques, n'est-ce pas, aux manuscrits et aux gravures, n'est-ce pas, de l'époque de la musique. Je l'ai rencontré grâce à un génial directeur du département de musique à la Bibliothèque Nationale, à la BN. Et c'était le début d'une immense et extraordinaire amitié. Elle aimait ce que je faisais musicalement et elle savait aussi que j'aimais les cloches et que j'adorais effectivement les jardins. Et voilà, une première cloche que j'ai insistée pour que la cloche s'appelle Sylvie et ce rosier qui était tout simplement une édition de ce génial éleveur de roses, M. Guillaume, près de Lyon. J'aime mon rosier et quand on me soigne, quand ce rosier est en bonne main, n'est-ce pas, il est très reconnaissant, il est beau. Mais vous voyez, maintenant, j'ai entouré ce vieux puits avec des peaux de mon rosier. Un lieu, si je parle de notre carillon, est ce puits, un lieu plein de souvenirs, de nostalgie qui, 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 qui me remplirait, qui n'a même une joie.